et bonsoir à tous bienvenue sur cette nouvelle émission la fraîche tech donc nouvelle émission donc la fraîche tech c'est quoi mais on va pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça donc c'est une fois par mois ou tous les deux mois on verra en fonction de du temps de l'actualité on va vous faire découvrir des start-up qui ont des idées forcément innovantes et qui viennent nous les présenter au studio comme ce soir avec cédric et je serai donc accompagné par christophe ou par cédric et bonsoir à tous les deux bonsoir merci de nous accueillir avec ton superbe canapé exactement je suis en location pour ce soir bon et donc c'est quoi également la fraîche tech mais c'est le moyen de pouvoir se tenir au courant de l'actualité autour de l'innovation donc on va s'en parler en fin d'émission et on compte bien sûr sur vous pour nous poser les questions donc on va avoir en fait des éléments on va échanger on va discuter si les questions que vous posez mais sont en relation direct avec ceux sur qu'on est en train de parler on prend vos questions et on vient les traiter en direct au moment où c'est présenté et si la question est plutôt plus générale ça sera à la fin de la présentation où on reviendra dessus pour pouvoir échanger tous ensemble et apporter des réponses donc l'invité du mois c'est cédric et cédric il est de la société promise donc tu es le co-fondateur tout à fait de la société et tu vas nous présenter en fait c'est la solution qui est une plateforme collaborative dédiée à la qualité logicielle via les solutions qui s'appelle tennis tout à fait je vais vous présenter ça ce soir et les coûts je vais te laisser la main pour que tu puisses nous présenter tout ça et tu vas prendre pour le coup le accès alors une émission sérieuse du coup on s'est fendu d'un powerpoint exactement une fois n'est pas coutume c'est pas ça va pas durer trop les pouvoirs points je vous rassure donc effectivement pour resituer un petit peu le contexte on va faire une première petite introduction présenter aussi déjà tout simplement ce qu'on fait chez promise raconter un peu l'historique rapidement de la société puis bien sûr passer à la phase de démonstration de la solution tennis alors c'est parti rapidement donc promise pour la petite histoire on est on est vraiment n'est tout près d'ici à l'université de bordeaux donc à quelques centaines de mètres donc l'équipe de promise on est trois cofondateurs donc arthur et xavier avec qui on mène l'activité depuis bientôt quatre ans donc on fait plusieurs choses chez promise on est une activité principale on édite le logiciel tennis donc le fameux qu'on va vous présenter ensuite et puis on a aussi une activité de conseil à côté nous notre domaine d'activité principale c'est vraiment la qualité logicielle la problématique à laquelle on va répondre c'est comment on peut construire des applications durables bien conçu facile à maintenir évolutive donc on vient conseiller nos clients sur ça et forcément la solution témis qu'on a développé vient aussi permettre aux équipes de répondre à cet enjeu là quoi donc on parle de qualité logicielle alors on va resétuer un petit peu le contexte parce que finalement une bonne start up innovante ça vient innover ça vient répondre à un besoin quand même qui est présent donc on va essayer de recadrer rapidement qu'est ce qu'on vient traiter comme comme problématique donc qualité logicielle alors c'est marrant parce que souvent pour expliquer pourquoi c'est important comme sujet la qualité logicielle on prend souvent en fait l'angle d'expliquer qu'est ce qui se passe quand on n'investit pas tout simplement dans la qualité logicielle donc il ya trois facteurs principaux à retenir pour une entreprise quand elle mise pas assez sur cet enjeu là le premier c'est le risque de bug un logiciel sur lequel vous prêtez pas attention à la qualité du code mais surtout à la stratégie de tests associés il ya quand même de fortes chances qu'il y ait des bugs derrière voilà c'est encore aujourd'hui des humains derrière le clavier qui écrivent du code il va y avoir forcément des petites coquilles et donc les bugs qui arrivent forcément sont plus ou moins graves mais on sait tous à l'impact que peut avoir un bug pour l'image de marque pour la satisfaction client donc c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à éviter donc voilà le bug c'est quand même quelque chose de clair c'est on a on cherche à ce qu'il y en ait le moins possible dans notre logiciel ça il n'y a pas de débat par rapport à ça un deuxième facteur ce sont les coûts de maintenance alors le coup de maintenance qu'est ce que j'entends par là plus votre code vous rajoutez des petites briques et en fait votre code qu'est ce qui va se passer si vous faites pas attention à la qualité en fait il va se complexifier vous allez rajouter alors ce qu'on appelle la métaphore de la dette technique c'est à dire à chaque fois on vient rajouter alors on nous a demandé de faire un correctif de rajouter une petite évolution on vient rajouter quelques conditions pour aller vite et à bon in fine on se retrouve avec un code un peu compliqué à maintenir et en fait l'impact de tout ça c'est quoi c'est que dès qu'on va vous vouloir rajouter du code faire une modification ça va nous prendre du temps ce qui va prendre du temps c'est d'essayer de comprendre ok qu'est ce que ça fait déjà ce code pourquoi ils ont fait comme ça ok alors déjà je vais passer une demi journée une journée pour me rafraîchir la mémoire et c'est comprendre démêler un peu tous ces fils et après je vais enfin rajouter des reculines quoi donc on imagine bien l'idée de maintenir son code à jour proprement on va dire en permanence ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite quand on veut rajouter de l'innovation et derrière les impacts on les imagine aussi tout ce qui est time to market donc je suis capable de livrer plus rapidement si j'ai des concurrents qui sortent des fonctionnalités je voulais rattraper va plus mon code est propre plus je vais y arriver donc un code propre c'est quand même un gage de performance un atout majeur pour l'entreprise aujourd'hui indéniablement et le dernier point qu'on oublie souvent l'entreprise parfois tend à oublier c'est le côté humain parce que finalement du code source ça reste quand même l'environnement de travail de beaucoup de développeurs aujourd'hui et donc bien plus on prend soin du code plus on met en place des stratégies pour faire en sorte que le code reste de bonne qualité plus derrière en fait on améliore presque l'environnement de travail des développeurs et donc finalement des développeurs qui travaillent tous les jours sur du code qui s'avère être très complexe ils prennent quand même de moins en moins de plaisir dans ce qu'ils font ils vont avoir des on va on va remarquer chez eux une perte de créativité de plaisir dans leur travail et des fois en fait ils se rendent même pas compte il ya cette métaphore de la grenouille qui bouillit à petit feu elle se rend pas compte qu'elle est en train de s'essouffler et pourtant on va en fait ça fait des mois qu'elle est sur un projet ou en fait elle prend zéro plaisir et se rend pas forcément compte un jour il ya un déclic les jours il ya des clics ça fait mal parce que là elle se rend compte que c'est le moment de partir quoi c'est le coup de se dire non pas cette application là c'est l'horreur pour moi venir dessus tiens vas-y prends la ouais c'est ça prend les vols parce qu'en fait on se rend pas forcément compte on se dit oui mais bon ok c'est du code t'y va ouais mais développeurs ils prennent pas de plaisir sur ça il ya quand même tout un cercle comme ça d'impact donc là c'est vraiment les trois principaux à retenir ok alors pourquoi on en arrive là pourquoi est ce que finalement on avait beaucoup de problèmes de qualité aujourd'hui sur les projets il ya pas mal de facteurs externes sur un projet faire du logiciel de qualité on sait faire il ya un état de l'art après il ya une réalité de terrain la réalité de terrain ça va être par exemple on a des clients qui veulent que ça habite ils veulent ils veulent absolument des choses livrées ce soir dans les temps bien sûr avec zéro bug dont ça veut dire qu'il faudrait quand même faire des tests sauf qu'il nous laisse pas le temps de le faire parce que clairement l'acte de trois heures pour le faire et donc ça en fait à répétition on accumule de la dette on accumule du logiciel qui n'est pas forcément bien testé et là c'est vraiment un cercle encore une fois qu'il n'est pas bon quoi pour le pour le soft donc il ya vraiment plein de facteurs externes sur un projet la pression les deadlines qu'on maîtrise pas voilà c'est le client qui nous impose une deadline et bien on fait comme on peut et des fois on a tendance à mettre de côté certains aspects comme les tests il ya encore des entreprises aujourd'hui qui estime que faire du test écrire des tests unitaires c'est quelque chose qui va doubler les temps de développement donc c'est quelque chose dont on pourrait se passer ça coûterait moins cher voilà donc on n'a pas encore cette conscience que finalement faire des tests faire de la qualité c'est que c'est plus une assurance à moyen long terme pour du logiciel c'est l'assurant d'avoir moins de bugs c'est un investissement et beaucoup d'entreprises n'ont pas encore franchi de pas voire même de faire les plans de tests avant de commencer le dev en fait ce qui est encore l'étape après en termes d'apprentissage donc il ya plein de facteurs externes qui font qu'aujourd'hui on a des problèmes de qualité sur des projets et puis à des facteurs internes aussi alors c'est en fait qu'est ce que je veux dire par là c'est que c'est pas non plus quelque chose de simple d'intuitif d'écrire du code de qualité de respecter à tout un ensemble de bonnes pratiques d'appliquer des méthodes comme le test drive en développement donc tout ce qui est développement dirigé par les tests en fait ça s'apprend tout simplement c'est quelque chose que tous les développeurs sont capables de faire mais seulement ça demande quand même un premier apprentissage alors de plus en plus les écoles sur ce code de formation université commence à inculquer il y en a qui le font déjà depuis un certain temps tout ça mais tout le monde le ne fait pas et donc beaucoup de développeurs arrivent sur le marché du travail sans avoir forcément été sensibilisés à l'importance de faire des tests unitaires de les écrire en même temps qu'ils implémentent des fonctionnalités etc donc il ya aussi parfois des facteurs internes à une équipe et donc là ça demande un investissement une montée en compétences en fait ce qu'il faut retenir j'aime bien ces deux citations en fait elles sont assez assez semblable si on regarde bien en fait dans l'esprit ce qu'elle dit c'est qu'en fait si on veut d'obtenir des résultats en termes de qualité sur un projet c'est pas gratuit quoi ça veut dire on peut pas il se dire je vais investir 0 et je vais avoir un logiciel qui va bien fonctionner qui en plus va pas avoir de bugs qui en plus aura du code propre ouais c'est compliqué quand même non et à un moment donné en fait ce que ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que pour arriver en fait à produire tout ça du logiciel de qualité il va y avoir un premier investissement en fait c'est pas gratuit quoi mais en fait ce qu'il faut garder en tête c'est que à partir du moment on a mis un premier investissement en place c'est à dire qu'on a on a organisé l'équipe pour créer des gens voilà qui passent du temps à faire monter en compétence à relire le code à sensibiliser tout le monde au bout d'un moment ça s'appelle c'est un investissement où il ya un vrai gain derrière le roi de la qualité aujourd'hui j'ai presque envie de dire un autre point de vue c'est pas un débat quoi les gains on les a donc faut pas être dans des stratégies court termiste faut se dire que voilà si on met tout ça en place derrière ça va aller ça va aller tout seul au fil de l'eau on va avoir des équipes qui vont être de plus en plus productives on va pas prendre de retard on va réussir à maintenir un bon niveau en permanence quoi donc ça c'est vraiment l'idée à retenir quoi c'est que si on veut de la qualité il faut investir ce soit du temps de la formation de l'accompagnement des outils bien sûr après il faut arriver à se créer un environnement qui permet de le favoriser aussi tout à fait pour pour aider en fait mais tous ceux qui interviennent sur le projet à pouvoir gérer facilement cette qualité là et à la suivre tout à fait nous c'est ça veut bien dire en fait que la stratégie de qualité c'est pas quelque chose qui est seulement interne à l'équipe de développeurs c'est pas justement c'est pas uniquement eux en fait qu'on peut voir ce ça c'est vraiment en fait une stratégie organisationnelle d'entreprise ça va de gérer de toute la dsi parfois même sur les structures à la direction d'entreprise voilà c'est ça doit favoriser on doit créer en fait un contexte favorable et ensuite faire confiance aussi aux équipes on en reparlera un peu après aussi avec le software craft magic mais c'est vraiment en fait une stratégie globale d'accord comme comme beaucoup en fait de stratégie d'entreprise tout ce qui sont tout ce qui peut être méthode à vie un souvent c'est pas isolé c'est assez quelque chose qui est le vif qu'on faut travailler le métier là dessus à l'extérieur de l'agile par exemple et là effectivement c'est un c'est un tournant à prendre et pour ça il faut arriver à persuader aussi des bienfaits mais que la fédé bon c'est vrai que là quand même maintenant je pense que le sujet a fait son chemin et que de plus en plus sociétés sont quand même beaucoup plus responsabilisés concernés par ce sujet là et voient les avantages de plus en plus et alors malheureusement certains ont franchi cap parce qu'elles ont subi quelques désagréments peut-être des bugs en production qui leur ont fait perdre de l'argent donc malheureusement il a fallu attendre qu'elle soit en fait accompli pour se dire bon ok peut-être qu'il faudrait qu'on investisse un peu mieux peut-être qu'il faudrait qu'on prenne plus de temps sur le développement mais assurer que ce soit bien testé donc à ça aussi correct mais effectivement et encore beaucoup d'équipe qui se battent aujourd'hui pour expliquer l'importance des tests alors à leurs clients quand on n'est pas technique on comprend pas toujours pourquoi c'est pourquoi il faut faire des tests pourquoi tu n'as pas bien du premier tour et ça marche pas évidemment ce serait simple donc qu'est ce qu'on a comme solution par rapport à ça donc en fait sur le deuxième aspect j'ai expliqué voilà que la partie interne d'une équipe c'est un facteur qui permet de travailler pour essayer d'améliorer la qualité de nos développements donc si on essaye en fait de faire monter en compétences tout le monde de favoriser la mise en place d'une culture qualité au sein de l'équipe on a des chances d'avoir des bons résultats et d'essayer de produire des logiciels qui soit meilleure qualité in fine quoi et donc une des un des mouvements sur lesquels en fait on s'appuie beaucoup et en fait sur lequel repose beaucoup tennis c'est ce qu'on appelle le software craft matchy donc si on le traduit ça s'appelle artisanat logiciel en français alors qu'est ce que c'est ce mouvement donc c'est apparu donc le manifeste que vous voyez sur la droite est apparu en 2008 d'accord donc ça fait quand même déjà 12 ans et à gauche on a donc le fameux manifeste agile qui a été rédigé en 2001 et en fait pourquoi ce manifeste il est il a été rédigé eh bien en fait sur le manifeste agile il ya beaucoup de choses sur le fait de pouvoir livrer régulièrement de la valeur le fait de travailler voilà en proximité avec les opérationnels les métiers donc vraiment voilà l'aspect agile qu'on connaît tous et en fait on s'est rendu compte avec le temps avec l'essor aussi des méthodes agiles que parfois le l'aspect et de la qualité technique n'était pas toujours mise en avant dans les méthodes agiles ça veut dire en fait qu'on a commencé à mettre en place des méthodes ont fonctionné par sprint donc par sprint c'est quand même une connotation fort qui est c'est une course on essaie d'aller vite et parfois bon bah la fin du sprint on est tellement allé vite que on n'a pas forcément pris le temps de se pencher sur notre code de prendre un peu de recul quoi et donc en fait pourquoi on en arrive là parce qu'en fait finalement la plupart des gens qui ont écrit le manifeste agile c'était des gens qui pour eux si vous voulez l'excellence technique et la qualité technique du livrable était quelque chose quasiment sous-entendu quoi voilà il fallait faire ici tu es d'implicite et donc code bien du premier coup voilà non ou alors en fait on livre pas quelque chose qui est mal fait quoi et donc voilà suite à ça aussi il y a eu ce donc ce manifeste qui a été inquiète en 2008 publié et en fait si on regarde bien ça reprend les concepts du manifeste agi en essayant de rajouter justement cette connotation d'excellence technique donc typiquement sur le premier point on veut pas seulement des logiciels opérationnel il faut qu'ils soient bien conçus donc ça c'est important en fait ce qu'il faut se dire c'est que la valeur d'un produit logiciel aujourd'hui on peut pas simplement le résumer à son ensemble de fonctionnalités il faut regarder aussi son patrimoine de bugs sa qualité de code tout plein de risques qui sont associés tout ça c'est ce qui constitue la valeur d'un logiciel un logiciel qui marche mais sur lequel vous pouvez plus rajouter de fonctionnalités parce que en gros ça marche non c'est pas trop comment l'expliquer que ça marche c'est un miracle et si on touche un truc ça casse tout est ce qu'on peut vraiment parler d'un logiciel qui a de la valeur la maintenabilité d'une application par exemple c'est un critère qui est essentiel quand on fait ton travail et qu'on doit reprendre une application c'est les premières choses qu'on est en train de regarder c'est qu'elle ou est la doc est ce que le code est commenté et gros est ce qu'elle est maintenable facilement ou est ce que c'est compliqué et en fonction mais effectivement le coût de reprise de l'application sera totalement différent tout à fait là on va payer entre guillemets la dette technique à ce moment là c'est ça un logiciel quand on construit maintenant il est parti pour vivre plusieurs années donc on est obligé de penser très tôt à cette question de la maintenabilité donc en fait le ce qu'il faut retenir aussi c'est le craftsmanship alors c'est un peu l'équivalent dans l'univers du compagnonnage plus traditionnel des métiers peut-être comme le boulanger etc charpentier qu'on connaît tous en fait il ya vraiment une connotation assez forte là dedans mais en métier du développeur donc on va chercher à remettre en fait sur le premier plan l'excellence technique du métier de développeur on va vraiment partir sur un sur une sur un état d'esprit de de mentoring d'accompagner de faire monter en compétences il ya vraiment une dimension humaine qui est très forte là dedans quoi donc ça c'est vraiment un mouvement en fait qui en train de qui a 12 ans mais qui en train de plus en plus d'être mis en place et on assiste de plus en plus dans les entreprises comme on a assisté avec il ya quelques années avec l'agilité à l'échelle maintenant le craftsmanship à l'échelle je dirais que c'est une des nouvelles tendances parce que finalement l'entreprise se rend compte que si on arrive à faire ça et bien on arrive quand même à faire monter en compétence une organisation de plusieurs centaines de développeurs en quelques mois quelques années un tout dépend mais c'est un levier assez fort pour traiter ces sujets de qualité il ya un autre facteur qui est intéressant c'est qu'en plus d'investir mieux dans le logiciel t'investis aussi beaucoup mieux en tant qu'entreprise dans tes équipes tout à fait avec ça c'est un c'est un marqueur fort aussi pour les développeurs de sentir qu'il ya un investissement là-dedans là quoi ça les développeurs apprécient beaucoup c'est une des sensibilités aussi du marché de l'emploi actuellement c'est à dire que les développeurs actuellement vont rechercher aussi ça sert qu'ils vont être sensible au moment du recrutement à la qualité du code ou de la stack technique dans laquelle ils vont arriver dans l'entreprise et quelle est la culture entreprise par rapport à ça tout à fait moi c'est de plus en plus on voit ce qu'on vend qu'en entretien à ce que est ce qu'on fait des revues de code voilà ce qu'on va pouvoir s'améliorer est ce que vous travaillez proprement c'est vraiment ça après ça veut dire que vous avez des bonnes méthodes et donc ils vont chercher en fait des bonnes méthodes pour oui ce qu'ils savent qu'ils vont être dans un bon contexte pour d'esprit favorable ils vont pouvoir grandir aussi continuer à progresser la fait il ya ça aussi et souvent ils ont aussi connu des expériences précédentes ils ont quitté un travail où il n'y avait pas ça et ils sont rendus compte à quel point au bout d'un moment ça pouvait être besoin pour eux quoi donc il ya vraiment toute cette dimension là donc le craftsmanship 1 pour pour eux aussi pour compléter il ya vraiment une dimension important qui est quand je parlais de revaloriser le métier de développeur au début des années 2010 avec l'industrialisation de l'it on a un peu vu le métier de développeur comme un métier d'exécutant comme un robot qui écrit du code avec des personnes qui sont interchangeables et puis finalement en fait en ce que veut dire le craft machine c'est de dire non non écrire du code c'est pas simple deux personnes différentes vont pas écrire le même code donc il ya vraiment cette idée que un développeur n'est pas un simple exécutant mais a vraiment cette cette posture d'ingénieur et donc ça veut dire qu'en fait un développeur c'est quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute des besoins du client et d'apporter des solutions d'imaginer avec lui des solutions techniques à des problèmes complexes il ya vraiment cette notion de partenariat j'écoute ton problème on essaie de trouver ensemble une solution je suis pas juste en attente d'exécution pour un d'ordre pour écrire du code quoi donc ça c'est vraiment important donc il ya ce côté encore une fois de presque noblesse du métier qui est vraiment valorisé dans le par le craft match je pense qu'on l'a fait c'est d'un point de plus large même c'est des principes de fonctionnement entre qu'on voit entre la france par exemple les états unis où aux états unis le développeur en tout cas on va se l'arracher en fait entre sociétés il est aussi important et en france c'était c'était moins le cas en tout cas et je pense qu'on a bien avancé là dessus en termes de valorisation du métier de développeur tout à fait effectivement ça on voit l'évolution depuis quelques années sur ce sujet là on parle direct de software engineer en fait en anglais aussi donc c'est déjà dans le titre qui est porté tout à fait la connotation qui vient avec oui c'est vrai que le métier le moins ingénieur on retrouve donc il ya vraiment si c'est ce côté encore une fois de recherche d'excellence technique ont toujours essayé de mettre en oeuvre des meilleures pratiques pour arriver à un résultat de qualité mais une qualité importante pour un software craftsman c'est aussi le pragmatisme c'est à dire par rapport à ce qu'on demande de faire ou sur ce que j'ai c'est quoi le meilleur compromis entre un résultat de qualité et quelque chose qui répond besoin quoi donc le but c'est pas de sortir toute l'artillerie d'outils parce que c'est l'état de l'art c'est génial il faut le mettre en oeuvre on se pose j'ai pas passé deux semaines à faire quelque chose qui me pourrait prendre un jour mais qui serait bien conçu pour la personne qui va passer après moi donc ça c'est important aussi cette notion de pragmatique donc globalement voilà il ya vraiment une idée de tous ensemble dans une équipe on va se faire monter en compétences on va travailler ensemble on va faire de la revue code on va pouvoir faire des séances par exemple de coding dojo pour faire des exercices ensemble donc le but c'est prendre vraiment du recul sur son code et de travailler ensemble ces pratiques là est ce que tu pourrais expliquer rapidement certaines de celles à jeu pas sûr que tout le monde en fait qu'ils n'ont rien que tu as raison des connaissances de ça alors des pratiques comme le tu le review de lingo jo alors coding dojo c'est typiquement une pratique en entreprise souvent on organise ça on va être une de un groupe pour la dixaine de personnes et en fait on parle d'un exercice de programmation souvent un exercice alors il ya différents types on va on va avoir des exercices d'algorithmie avec des problèmes en fait à résoudre et souvent ces problèmes là ils vont être incrémentale c'est à dire on va typiquement avoir un coding dojo en fait on doit partir d'un code à partir d'un cahier des charges et on doit en fait rajouter des petites fonctionnalités une par une et l'idée c'est comment je rajoute des incréments de code tout en ayant quelque chose qui reste fonctionnel et maintenant dans l'état et après comment ça se passe en fait on va avoir une personne alors on a différents formats mais un format qu'on trouve le plus si on a en fait un modèle de clavier tournant ou en fait on a une personne qui code pendant cinq à dix minutes ensuite on passe le clavier à la personne suivante et les autres effectivement reste en observation mais le but c'est qu'on arrive ensemble à résoudre le problème et qu'on réfléchisse ensemble donc ça c'est typiquement des pratiques qu'on fait je suis juste intéressé dans le chat si vous pouvez nous marquer ou dans les commentaires pour ceux qui nous vont en replay ceux qui pratiquent en fait on va faire de sondage mais ça m'intéresse juste pour savoir quelles sont les pratiques que vous avez si vous la si vous les utilisez ces pratiques là typiquement parce que c'est quand même encore novateur aujourd'hui même si pour certains c'est le quotidien et je suis pas certain que tout le monde connaissait typiquement ça dans le dans le chat ou dans ceux qui sont en train de regarder il ya des personnes de plus en plus sens et des profils qui sont apparus depuis quelques années à ce qu'on appelle des coach craft qui servent à animer ça et qui organisent notamment voilà des décodings aux jours des exercices qui sont ouverts à tous pour inviter les gens à venir se perfectionner sur sur du code dans un état d'esprit encore une fois très bienveillant très positif on est là pour partager pour pour s'améliorer quoi donc on a ça de la revue de code qui consiste à prendre du code de quelqu'un pour formuler des axes d'amélioration faire des propositions d'amélioration encore une fois et discuter tiens pourquoi est ce que tu penses que ça c'est une bonne solution ce qu'on aurait pas pu faire différemment donc c'est pas de la revue en mode je vais critiquer c'est je viens pour voir est ce qu'il ya quelque chose qu'on pourrait améliorer par rapport à ce qu'on fait actuellement dans le projet quoi donc c'est vraiment du partage de connaissances comme ça de père à père on peut le faire à deux on peut le faire aussi en mode collectif un peu comme on va le voir après nous ce qu'on fait avec tennis à une dimension plus collective mais il faut vraiment se dire que le métier de développeur aujourd'hui on n'est plus on n'est pas on travaille pas isolé en fait on est une équipe on travaille vraiment ensemble même si quand on rentre dans un bureau on dirait pas toujours parce qu'on a tous l'impression qu'on est en train de travailler avec le casque sur les oreilles mais il ya vraiment énormément de temps d'échange sur nos pratiques quoi ok donc une boîte à outils après donc voilà j'ai parlé de test drive and development cliquant cliquot mais behavior driven development tout ça ce sont des acronymes en fait alors qu'ils sont pas spécifiques au craft mais qui sont souvent utilisés parce que ce sont justement tout ça c'est un état de l'art en fait de bonnes pratiques et de principes et qui sont généralement mis en oeuvre et qui garantissent si on les applique bien un bon niveau de qualité dans notre code c'est les outils du craftsmanship voilà c'est ça c'est souvent on a la boîte à outils et on vient sortir ce genre de choses donc ça voilà pour ce ce pour en quoi j'ai parlé tout ça parce qu'en fait derrière nous d'antemis encore une fois donc la solution qu'on a développé c'est une plateforme collaborative pour les développeurs qui va les accompagner en fait à améliorer leurs pratiques de développement au quotidien l'idée c'est vraiment d'avoir d'antemis un référentiel avec toutes nos bonnes pratiques de développement donc nos pratiques sur la façon dont on va par exemple nommer des éléments de code donc on va utiliser certains frameworks des patterns d'architecture et en fait on va documenter définir tout ça dans thémis son thémis ça se veut vraiment voilà une plateforme où on va centrailler toutes ces informations et qui repose vraiment sur les valeurs craft donc de partage d'interaction on reste au niveau de l'équipe on est une plateforme destination des développeurs des lead tech des coach craft une dimension technique on n'est pas sur un outil de management qui n'a pas forcément une connaissance technique il ya d'autres outils qui font ça ça crée parfois des frictions quand on a des indicateurs partagés il peut y avoir des problèmes nous on reste vraiment au niveau technique ce qu'encore une fois l'important c'est de responsabiliser les équipes et leur donner tout simplement les clés pour y arriver donc nous ce qu'on va essayer de faire avec thémis donc au-delà je vais faire vraiment un focus sur les ateliers craft donc une fonctionnalité curve en tennis on va travailler sur l'alignement des pratiques dans les organisations j'ai différentes équipes au sein de ma dsi comment on peut faire pour que tout le monde ait connaissance de quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en oeuvre comment on peut les documenter facilement comment quand quelqu'un va arriver dans l'équipe il va pouvoir monter en compétences rapidement comment faire en sorte que quand quelqu'un souvent l'itech ou une itch quitte l'équipe parce qu'il change de job il part pas avec cette connaissance là qui du coup se retrouve un peu éparpillé on sait plus trop comment il faut faire voilà donc ça c'est assez important c'est quelque chose qu'on a vraiment c'est capital la capitalisation de la connaissance au sein des sociétés c'est très important oui tout à fait ouais quand on sait qu'il ya beaucoup d'équipes avec beaucoup de turnover aujourd'hui on essaie vraiment d'ancrer des connaissances importantes telles que les justement toutes les pratiques qui sont mises en oeuvre dans une plateforme qu'on appelle qu'on appelle thémis et donc il ya un autre point qui est important on va le voir c'est que ces pratiques et sont documentés de manière contextuelle donc en fait par exemple sur une convention de nommage ou sur l'architecture on va éviter les exemples de type a world qui sont génériques qui parlent mais c'est mieux quand même si on trouve des exemples concrets qui viennent du code du projet et qui reste dans cette documentation là donc ça c'est vraiment la dimension de thémis et vous allez voir on a vraiment travaillé aussi sur cette sur ce côté positif c'est vraiment une plateforme qui permet aux équipes d'animer au quotidien leur stratégie de qualité de gérer aussi toute leur dette technique voilà c'est vraiment une plateforme dédiée aux développeurs d'aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur les ateliers craft je vais vous montrer justement le fonctionnement de cette partie là ok alors c'est la démo démo en live en démo change de nom est parfait donc bienvenue dans thémis je vais donc vous montrer seulement bien sûr une partie 1 comme j'ai dit je vais pas vous faire tout le toute la visite de la solution je vais faire le focus justement sur sur cette partie bonne pratique alors les bonnes pratiques j'ai dit que thémis notre vocation c'était de devenir un référentiel partagé dans les équipes pour centraliser et diffuser plus facilement des bonnes pratiques de développement donc dans thémis donc là ici vous voyez je suis ici connecté avec mon compte camille d'accord donc je suis développeuse dans un projet et j'arrive donc dans thémis et je vais avoir sur cette page ici des bonnes pratiques en fait tout un peu comme un wiki vous savez on va retrouver tout un ensemble de bonnes pratiques donc ça c'est important de les centraliser dans un outil je disais que les connaissances parfois elles sont diffusent dans la tête des gens parfois quelqu'un a initié un wiki ont un réuni une fois et puis là pas forcément mis à jour aussi là on essaye voilà de rendre vivant cette documentation on sait à quel point c'est compliqué de garder une documentation à jour quelle qu'elle soit d'ailleurs donc là prenons un exemple tout simple je prends par exemple le nommage pas tout à l'heure de nommages bon là je montre un exemple de bonne pratique que nous on fournit dans thémis d'accord ce nous qui avons proposé des règles elles sont assez générique forcément pourquoi parce que les bonnes pratiques d'un projet il y a beaucoup de choses qui sont contextualisés d'accord chaque projet à son passif à son histoire à son code source à l'instant t et donc c'est compliqué pour nous d'arriver en disant voilà comment vous devez coder on peut donner quelques idées à quelques pistes mais derrière en fait le but c'est que ça émerge de l'équipe à travers justement les ateliers craft avec la fameuse phrase qui est c'est historique tu n'as pas la réponse c'est un choix historique moi j'aime bien cette phrase pour expliquer des choses qu'on ne saurait pas trop expliquer effectivement aucun exemple ici un voilà une convention de nommage qui dit que mes variables boolean par exemple dans un code c'est bien si elle commence par par un verbe plutôt qu'un nom voilà c'est une simple convention donc là j'ai un exemple tout simple je l'ai ça c'est vraiment du texte mais derrière on va voir que grâce à thémis on va réussir à alimenter cette base de connaissances avec du code concret des exemples de code concret quoi donc ça c'est ma brique de base et donc on va passer aux ateliers craft dont j'en parle depuis tout à l'heure c'est là vraiment qu'on va faire émerger les bonnes pratiques alors les ateliers craft en fait en thémis eh bien ils vont être ils vont être rangés dans ce qu'on appelle des craft labs donc des craft labs en fait ce sont des vraiment des univers thématiques des thématiques qui vont être par exemple du code du code front donc on va avoir du code par exemple html css on va voir des craft labs dédiés aux tests unitaires comme ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait nous chez promis on a différents craft labs au sein duquel on va exécuter des différents ateliers un atelier c'est une session d'accord qui va durer généralement une semaine qui se déroule en trois temps vous allez voir et donc l'idée en fait avec ces ateliers c'est qu'on est toujours en fait dans l'équipe un atelier qui soit en place qui tourne et donc d'avoir différents ateliers qu'on vient ranger par thématique c'est bien de varier aussi les thématiques sur les ateliers qu'on fait donc là j'ai un craft lab par exemple front end d'accord donc on va travailler sur du code du code front end donc je vais rentrer dans l'atelier donc dans le craft lab où j'ai une session en cours voilà donc ma session en fait on le voit se déroule en trois temps le premier temps quel est-il donc là ce qui se passe on a une personne dans l'équipe au début ça va être plutôt quelqu'un qui a un profil tech lead ou coach craft quelqu'un qui est vraiment en charge dans l'équipe de travail sur la diffusion des bonnes pratiques et donc ce qu'on fait dans cette première étape de construction on vient choisir quelques fichiers de code source mais alors vraiment très peu c'est à dire deux fichiers des fois suffisent pour faire un atelier dans cet exemple j'en ai pris trois alors je peux les importer je peux copier coller des snippets je peux les importer de mon guide ça je suis très flexible interconnecté en fait c'est ça c'est connecté thémis il essaie d'être intelligent pour trouver du code récent en se disant tiens là je vois qu'il y ait pas mal de modifications peut-être qu'on pourrait regarder ce code là mais là généralement voilà on vient nous on voit chez j'ai tu as intégré dans l'environnement de développement existant et dans le code existant de la c'est ça du développeur donc on vient toucher du code pertinent qui bouge on va éviter de regarder le travail de discuter de pratique sur un code d'il ya trois ans vous êtes la personne qui l'a écrit n'est plus là ça fait quand même beaucoup moins de sens donc la première étape c'est construire l'atelier donc ça on a quelqu'un qui va sélectionner quelques fichiers qui va ensuite dire à son équipe l'atelier parti on fait la rétrospective ensemble fin de semaine prochaine donc généralement on essaie de le faire toutes les semaines chez promis donc on se laisse voilà quelques jours pour travailler sur l'atelier et qu'est ce qui se passe dans l'atelier en fait donc ça c'est la deuxième partie une fois qu'on a créé l'atelier chaque personne chaque utilisateur va pouvoir quand il le souhaite dans son temps de travail la semaine venir participer à l'atelier donc ça peut être vraiment ça peut être fait indépendamment des uns des autres c'est quand j'ai besoin d'être en même temps non là c'est vraiment assez du collaboratif mais asynchrone exactement et donc quel travail qu'on leur demande eh bien en fait il est vraiment l'atelier c'est de prendre du recul sur le code qui a été écrit qu'on a écrit d'ailleurs son nom ça n'a pas d'importance et d'essayer de mettre en avant des bonnes pratiques de développement qui soit ont été suivis auquel cas on veut le valoriser le mettre en avant parce que c'est important aussi quand même des fois tout simplement de montrer quand quelque chose a été bien fait en termes aussi d'équipe je veux dire on n'est pas là pour tout le temps taper sur les autres au contraire il faut montrer quand quelque chose a été bien fait et à l'inverse si on estime qu'il ya une amélioration possible et bien on va venir l'argumenter et là ça devient intéressant aussi donc là prenons cet exemple de fichier avec du code bon acquis qui a un certain passif donc là en fait ce que je fais c'est que je vais parcourir ce fichier façon élégante de ne pas juger je vais parcourir donc ce fichier et donc en fait je vais essayer de voir ben tiens qu'est ce que je pourrais identifier comme un droit qui serait perfectible et comment pouvoir améliorer ça je vais prendre un exemple un exemple tout simple vous voyez ici la ligne 77 donc ces lignes sont surlignées en bleu parce que elles ont été modifiées à neuf jours donc c'est du code qui a bougé il n'y a pas longtemps donc il est peut-être pertinent de de poser son regard dessus là je vois ce if bon en fait en soi j'ai deux conditions qui ont dit ok ça peut être facile à comprendre mais je comprends pas forcément qu'est ce qui fait que je passe dans ce c'est c'est quoi le sens de cette condition qu'est ce qui est vérifié à ce moment là quoi là je sais pas trop j'ai un peu de mal à comprendre donc là moi ce que je peux faire je vais retrouver sur la droite de l'écran tout l'ensemble des bonnes pratiques existantes dans ma base donc ça c'est ça ça me sert en fait de référentiel que je peux réutiliser mais dans mon cas là ici en fait je voulais créer une nouvelle pratique que je vais vous proposer qui est d'extraire en fait cette condition là dans une variable bouletienne que je vais nommer de telle façon à ce qu'on comprenne qu'est ce qu'on fait voilà donc ça je vais suggérer donc une nouvelle bonne pratique qui savent que je vais appeler extract condition in variable et pour le coup tu n'as pas besoin de connaître forcément très bien le code en fait justement c'est parce que tu ne connais pas le code que tu vois aussi que c'est pas clair en fait ça tout le monde a bien en fait voilà c'est ça et quand dans une équipe parfois tu travailles peut-être pas tout à fait sur le même code mais justement tu travailles sur uniformiser ça donc j'ai créé voilà ma pratique alors j'aurais peut-être une description plus complète mais là pour l'exemple je vais aller je vais passer vite j'ai un petit marqueur rouge qui me dit que cette pratique elle est nouvelle elle a été créée pendant l'atelier donc il faudra ensuite qu'on valide ensemble est-ce qu'on la garde ou pas et donc là qu'est ce que je vais faire vous voyez quand je passe la souris j'ai deux couleurs qui apparaissent parce que je peux soit indiquer que cette bonne pratique n'a pas été suivie ou à l'inverse a été suivi là dans mon exemple là je vois que l'info 77 voilà ça n'était plutôt pas suivi donc je vais pouvoir drag and drop le tag donc c'est bien de pouvoir se de pouvoir mettre en avant de souligner qu'il ya quelque chose qui est qui est perfectif dans le code c'est encore mieux si on peut montrer comment on aurait pu faire voilà et donc typiquement les l'atelier me permet ça donc j'ai cette capacité en fait de proposer une correction ici via ce lien et donc ça m'ouvre un éditeur ou en fait je trouve à gauche le code en question sur lequel on travaille et sur la droite en fait je me retrouve avec un petit éditeur ici sur lequel je vais pouvoir faire une correction alors je vais le faire hop je vais le faire en live j'ai dit que je voulais extraire ça dans une condition donc en fait hop je vais écrire ma variable ici hop donc là bon je connais un peu le code donc je triche un peu mais je montre un exemple là en fait ce que je check c'est est ce que j'ai un client qui est dans ma liste de réservation tac je copie colle ça donc durant explicite ouais on voit ne l'était pas avant de prononcer ce que tu testes exactement pour le coup ça c'est une proposition que tu fais je suppose c'est pas automatiquement mis en oeuvre dans même tout ici tout est connecté connecté au git ou autre ça part pas non non là en fait on est vraiment chacun peut apporter une suggestion et in fine on sera pas obligé de garder cette proposition d'ailleurs on fera le tri ensemble de qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on garde pas donc je peux faire ça je peux même ajouter un petit commentaire pour expliquer mon la raison en fait du fait que j'ai posé ce tag là et donc voilà j'ai parcourir le fichier donc bon je vais pas partir sur tous les fichiers mais d'accord je vais prendre un autre exemple ici dans ce fichier là en fait on voit à typiquement qu'il ya une condition qui a été qui a été suivie d'extraction de variables donc là je peux faire justement une dépose de tag positif voilà donc là je vais souligner qu'ici c'était bien fait parce que là en fait j'ai un bon j'ai mon find qui avait qui retourne un boulet 1 et qui est utilisé ensuite donc là c'est clair je comprends en fait ce qui est fait ici quoi donc ça voilà chaque développeur le fait vraiment dans son temps qu'on voit que ça prend ça peut aller assez vite une fois qu'on a fini on valide notre session pour informer la personne qui organise la rétrospective que nous c'est bon on est prêt et là moi en tant qu'organisateur de la session je vais voir que tout le monde a posé des tags donc je vais pouvoir ouvrir le mode rétrospective et le mode rétrospective en fait comment ça marche on va parcourir en fait l'ensemble des figés tous ensemble donc on va se réunir voilà physiquement ou en visio comme on veut on va partager l'écran donc souvent ça être l'animateur qui va partager l'écran et en fait on va passer en revue les différentes tags et chaque personne qui a posé l'état donc là on voit ici c'est camille c'est moi qui l'ai posé je vais prendre la parole pour expliquer mon choix pourquoi je pense que là on se serait bien d'extraire une variable dans une condition dans une variable donc la tour de rôle on va faire ça et là là que ça devient intéressant parce que on a des équipes on a des personnes dans l'équipe qui discutent ensemble qu'est ce que vous en pensez donc là on est sur un temps qui synchrone par rapport à tout à l'heure on était sur la synchrone chacun gère à son rythme dans son temps projet la rétrospective on est ensemble et généralement voilà 30 45 minutes c'est pour ça qu'on limite aussi nombre de fichiers parce que souvent on peut avoir des choses à dire les développeurs sont une population qui peut être un peu bavard des fois ça peut débattre ça peut débattre donc voilà on essaye un peu de limiter pour toujours avoir un peu de matière à dire donc on vient parcourir tout ça s'il ya une bonne pratique on estime effectivement qu'elle est pertinente on peut y finir en fait la valider pour qu'on dise ok celle là je la garde parce que elle est bien on la garde voilà tout simplement elle fera partie de notre référentiel on peut garder aussi les exemples voilà donc ça typiquement je le pire mon exemple et donc quand je vais cliquer sur la description je vais voir apparaître cet exemple là je fais une photo du code à l'instant t et ça va rester dans la documentation et typiquement c'est pour contrecarrer le fameux hello world dont tu parlais acte à l'heure donc pour avoir quelque chose de exemple parlant concret un exemple parlant concret tout à fait et donc on peut voir d'ailleurs dans cet autre fichier je peux également conserver l'exemple positif est donc là si je mets à jour ma règle je vois que j'ai une collection d'exemples que je peux parcourir ok voilà donc ça c'est ça rend vraiment une documentation vivante et contextualiser donc là voilà à travers les échanges on va avoir des équipes qui vont vraiment discuter ensemble et c'est là qu'on va vraiment faire émerger des bonnes pratiques et c'est là vraiment qu'on tire toute la richesse des ateliers quoi il ya des pratiques qui font pas toujours consensus voilà des fois quelqu'un suggère quelque chose tout le monde n'est pas d'accord on y a un débat et mais comme il faut qu'on quand même qu'on avance et qu'on peut pas toujours se mettre d'accord à l'instant t on a ce qu'on appelle en fait un mode battle donc un mode battle qu'est ce que c'est vous voyez cette règle déjà en prend une sur lequel on a une battle c'est tout simplement je démarre une session dans laquelle chaque personne va pouvoir rajouter des arguments pour ou contre cette règle pourquoi ça on devrait la suivre pourquoi est ce qu'on ne devrait pas suivre et in fine en fait on a un système de vote donc tout le monde peut dire et je suis pour je suis contre où je suis neutre j'ai pas forcément d'avis voilà je ne peux pas me prononcer je n'y arrive pas voilà je ne sais pas et à la fin on décide ensemble qu'est ce qu'on fait donc ça souvent on le fait au prochain atelier on a dit bon ok vous avez eu la semaine pour débattre qu'est ce qu'on fait maintenant et donc ça aussi c'est intéressant parce que on va garder donc toute la discussion qui a eu si on garde la règle ou qu'on la refuse on va pouvoir mettre un petit commentaire pour dire voilà pourquoi on a fait ce choix là et donc en fait on est capable de retracer à l'instant t pourquoi une équipe a suivi une pratique donnée souvent des formes du code on y met pourquoi ils ont fait comme ça il y avait peut-être une raison et donc comme ça on apprend et donc c'est vraiment l'idée de garder la connaissance d'un projet de manière pérenne dans une plateforme bien capitaliser et en même temps ce qu'on en parlait tout à l'heure on fait grandir l'équipe tout à fait qui vient s'enrichir et en autonomie d'eux-mêmes et on donne voilà on travaille aussi vraiment pour que les équipes prennent du plaisir à le faire c'est vraiment un travail pour structurer les échanges que tout le monde puisse participer que ce soit effectivement le côté asynchrone il est aussi voulu pour justement qu'il n'y ait pas de censure quand j'arrive moi je vois pas les tags des autres tout de suite donc quelque part j'ai un esprit voilà qui n'est pas qui n'est pas formaté voilà je peux vraiment partir librement penser le code prendre du recul et pas forcément être influencé parce que si je vais ou si je vois tout de suite ce qu'a posé peut-être un seigneur dans l'équipe peut-être que je vais me brider moi mais vraiment c'est de se dire ouais ça c'est vraiment l'esprit craftman tout le monde peut apprendre de tout le monde aussi quoi donc on n'est pas là pour ce pas là pour se brider quoi ok plein de questions ouais ouais ça tombe bien parce que je viens de finir c'est parfait alors tu nous as fait une démo sur des fichiers et sur un langage que tu as choisi on nous a demandé du coup pour ceux qui étaient là en direct est ce que ça gère les macros excel et plus généralement la question qui se cache derrière c'est quelles sont les plateformes et langages qui vont être supportés alors en ce qui concerne les ateliers craft nous en fait on fonctionne avec tout type de fichiers textuels donc finalement ça peut être du code source on travaille aussi avec des contextes où on utilise on parlait tout à l'heure de behavior driven development du gherkin parce qu'il ya aussi des bonnes pratiques je dirais que dès lors c'est du texte ça s'ouvre alors là quand je suis pas expert en macro excel si c'est du texte qui a derrière ça peut être mis quoi et je veux dire je peux vraiment avoir un mode de snippet où je copie-colle ce que je veux quoi donc à partir de là je suis vraiment libre alors après d'autres questions c'est sûr là c'est une communauté de développeurs qui va parler c'est des développeurs qui ont déjà des pratiques en place et des outils plus bas niveau avec des systèmes de règles aussi qui sont intégrés donc des ginter pour ceux qui à qui ça parle qui ont déjà ça en place du coup est-ce que ça fait pas doublon est-ce que ça peut s'intégrer récupérer ces règles là alors sur sur témis il faut savoir que là je vous ai montré une partie atelier craft on est une autre partie aussi on vient s'agréger s'interfacer avec des outils qui font analyse de code pour justement en fait avoir un outil dans lequel on a des bonnes pratiques qu'on est capable d'outiller d'autres sur lesquels c'est plus délicat par exemple je prends exemple tout simple on a certaines méthodes par exemple dans une classe qu'on aimerait extraire dans des méthodes ou dans des classes plus utilitaires parce qu'en fait elles sont pas vraiment coeur métier ça pour un outil c'est compliqué de savoir vraiment ce que fait la méthode pour lui avoir trois méthodes il dit ok ma classe est à l'art propre donc en fait on va avoir des bonnes pratiques qu'on revient qu'on sait outiller si on est capable dans témis identifier des bonnes pratiques et qu'on se dit tiens cette règle peut-être qu'on peut utiliser l'outil pour automatiser sa détection bah tant mieux ça veut dire qu'on est capable d'enrichir l'outil mais parfois c'est un petit peu plus compliqué donc en fait on veut vraiment être complémentaire quoi donc c'est pour ça qu'on sait qu'on est un peu plus loin c'est de faire émerger des pratiques qu'on n'a pas forcément imaginé et qui sont pas forcément automatisable voilà ok et on sait aussi parfois pour certaines équipes la la complexité avec les outils on n'a pas forcément toujours la main dessus donc ça veut dire que c'est pas toujours bien contextualiser bien adapté on perd aussi un peu confiance dans les outils voilà donc nous on veut vraiment être complémentaire quoi c'est un bon moyen aussi parce que c'est très visuel aussi ce que vous avez proposé et ça donne envie voilà ça donne envie quand même on voit les avatars des personnes là pour pouvoir mettre des exemples et prendre des exemples pour les rajouter automatiquement dans la doc qui a un clic oui c'est vrai que ça vient simplifier on essaie de travailler effectivement aussi l'expérience ouais l'utilisateur et lui après vraiment une démarche positive tout le temps éviter éviter les outils qui qui clignent être rouge qui font peur on a envie de refermer on veut pas être est-ce que tu as d'autres questions sur le produit de la solution j'ai des questions après ouais donc j'ai regardé j'en avais pas d'autres qui étaient à côté noté moi j'ai des questions business en fait oui donc vous êtes en start up oui du coup actuellement vous en êtes où dans le cycle de vie d'une start up on va dire aujourd'hui je n'ai pas précisé on est 10 personnes on a trois cofondateurs on a six salariés en cdi chez nous un stagiaire en ce moment où on en est alors nous ça fait donc quatre ans qu'on existe et donc depuis quatre ans je dirais voilà comme on suit le chemin d'une start up c'est à dire qu'on est on est en phase de développement permanente donc on a démarré avec une forcément une phase de r&d parce que voilà on est quand même sur un sujet qui peut paraître un peu niche sur lequel il a fallu quand même bien creuser aller beaucoup sur le terrain rencontrer des clients des prospects surtout à l'époque comprendre pourquoi ils avaient toutes ces problématiques de dette technique enfin qu'est ce qui était compliqué donc tout ce que je vous ai présenté ce soir c'est aussi beaucoup de de retour terrain et aujourd'hui donc on est de plus en plus on est on est dans cette phase encore d'amorçage mais développement commercial et d'accélération bien sûr on espère donc voilà ça c'est d'accord ça c'est d'amorçage vous avez travaillé le produit market fit du coup ouais c'est ça le produit aujourd'hui se vend et on est vraiment en face de faire décoller ce qui décoller le produit décoller les ventes quoi on a fait j'allais pas on a passé la phase de preuve la faisabilité technique et surtout la valeur ajoutée du produit d'accord et est-ce que il ya des clients dont tu pourrais parler par exemple qui sont qui utilisent la solution actuellement en référence oui tout à fait moi je pourrais citer par exemple la société soprasteria donc il ya un de nos premiers un de nos premiers clients et qui ont travaillé depuis maintenant trois ans bientôt donc voilà aujourd'hui qui a qui a même qui croit beaucoup en la solution au point de l'avoir intégré dans un catalogue interne d'applications même si que des solutions comme jenkins sonar cube nexus dans un catalogue dédié à l'industrialisation des projets donc on travaille voilà c'est un marqueur fort pour nous à l'échelle locale aussi on va travailler des entreprises comme cdiscount comme gfi aussi également on a comme sqli donc voilà quelques on est plutôt orienté aux gens qui écrivent beaucoup de codes des grosses bases de code c'était une des questions là qui arrivaient entre temps qui est mais ça marche pour les petites structures ça marche pas pour les est ce que ça marche pour les grosses structures donc la réponse est oui avec son travail de plus en plus avec tout type de structures nous originairement quand on a démarré on cible plutôt le marché des rencontres pour faire des premières preuves concrètes aujourd'hui on se retrouve à avoir des contextes et d'époque avec l'entreprise qu'ils ont quelques quelques dizaines ou voire même environ une dizaine de développeurs parce que finalement c'était à l'esprit voilà craft il n'y a pas de taille en fait pour le mettre en place donc on touche un peu à tous les contextes d'accord très bien du coup en parlant de grands clients et de rencontres quel est votre business modèle actuellement comment ces solutions là sont proposées alors nous on a un modèle avec temis qui est basé en fait sur la licence utilisateur d'accord donc on a une solution on-premise aujourd'hui donc auto hébergé on travaille on a pour objectif de sortir pendant l'été une version en sas pour faciliter l'accès à la solution héberger en ligne pour l'invergé en ligne si vous avez besoin d'installer quoi que ce soit voilà c'est ça en quelques clics c'est lancé et donc l'abonnement voilà donc c'est un modèle par utilisateur d'accord donc on paye un prix par utilisateur donc tout dépend de la volumétrie donc ça c'est vraiment sur la partie pure utilisation après avec certains clients on a aussi notre accompagnement derrière pour venir justement les accompagner sur la mise en place des ateliers le suivi des ateliers aussi mettre en place pourquoi pas du coaching craft donc on travaille des partenaires voilà qui font ce qui les équipes diffuser des bonnes pratiques et donc on voit bien en fait que temis peut être pour eux un bel outil de travail donc voilà on ne cherche pas juste à vendre l'outil on cherche vraiment à mettre en place cette démarche-là avec eux quoi d'accord et pour le coup donc certains nous ont demandé les tarifs de licences par personne mais donc le site internet a dû avoir un petit soubresaut de connexion les oui les prix sont en référence c'est mon programme allez voir ça affiche sur le site en direct très bien j'ai une dernière question du coup est ce que vous avez réfléchi à une stratégie long terme on va dire sur l'entreprise peut-être une stratégie de sortie également parce que vous avez des solutions en fait qui faisait une solution qui apporte une innovation évidemment on est là pour en parler mais qui suit la course de beaucoup d'autres structures des très grandes notamment qui travaille beaucoup sur la qualité de code sur l'outillage au niveau de code je pense à des microsoft qui rachète un tour de bras les github npm tout ça donc tous les outils autour du dev est ce que c'est quelque chose que vous que vous imaginez vous avez réfléchi alors la possibilité un jour d'intégrer une structure comme microsoft ou une autre bien sûr on y pense après aujourd'hui je dirais que c'est que c'est pas nécessairement notre objectif en soi on a vraiment démarré promise et construit ce projet autour de l'idée de thémis de vraiment de l'approche un peu innovante qu'on voulait c'est à dire travailler vraiment sur le côté humain sur le côté pratique notre objectif c'est vraiment nous de faire notre gérer notre bout de chemin d'accélérer au maximum de développer l'avenir de quoi il sera fait à quelle opportunité se présenteront on verra voilà je vais pas vous dire non oui c'est notre non clairement nous notre objectif c'est surtout de construire un beau projet d'avoir vraiment de construire une belle boîte avec une belle équipe avec des gens compétents des gens qui s'épanouissent chez nous de grandir au maximum c'est vraiment c'est notre objectif voilà parce que ça sera après avec d'autres partenaires un jour on verra une question qui sera peut-être la dernière mais qui est je trouvais intéressante qui est la stratégie en tout cas aujourd'hui en termes de cible donc vous ciblez et imitez en par opposition et pour moi c'est pas le cas les développeurs ou le top management des sociétés pour moi c'est assez complémentaire et ça marche avec les deux mais je voulais avoir la confirmation que même en termes de cible que vous êtes à faire vers les deux populations et c'est pour moi s'oppose pas parce qu'en fait encore une fois c'est vraiment une stratégie une stratégie globale en fait ce qu'on essaie de mettre en oeuvre donc quand on parle de top management en fait on leur explique le bien fondé de la démarche et pourquoi on pense que la mise en place et et la ritualisation de ces échanges au sein des équipes ça peut avoir une plus value pour l'entreprise pour les équipes tous les gains qu'on peut avoir donc l'idée après c'est que le top management petit à petit soit sponsorise en fait la démarche et met en oeuvre je dirais un terreau favorable pour que ça se fasse au niveau des développeurs donc le but c'est pas de travailler nous dans le dos des gens de faire voilà c'est vraiment faut que ce soit concerté et je vous rassure la plupart du temps de toute manière on doit passer par les différentes couches d'une entreprise quand on présente la solution parce qu'il faut que tout le monde voilà se valide l'approche soit convaincu de ce qui se passe et soit tout simplement informé quoi pour nous c'est important et et justement mais les développeurs peuvent être aussi vos ambassadeurs qui sont dans une structure qui a mis en place qui part dans une structure mais peuvent aussi mais justement en parler c'est peut-être déjà arrivé c'est oui tout à fait alors c'est déjà arrivé et c'est vrai que sur cette partie là on travaille de plus en plus on réfléchit à des programmes alors à des clubs utilisateurs mais aussi j'irai des certifications qui vont permettre à la fois nous de construire une communauté d'utilisateurs pour le parce qu'on pense que c'est important aussi pour un produit d'avoir ça en place et puis effectivement après il ya cet avantage là qui est que les développeurs qui changent de contexte parlera plus forcément plus facilement d'une solution au cas à laquelle ils sont ils sont attachés aussi ils ont un lien et aussi surtout lequel ils sont en fait est ce que tu avais d'autres points je n'ai pas d'autres questions merci monsieur je pense qu'on est et on a inclusé toutes les questions du chat pour ceux qui sont en direct c'est c'est bon merci pour la participation et ensuite mais pour ceux qui sont en replay n'hésitez pas à mettre vos questions dans le commentaire on verra avec cédric pour qu'on puisse répondre au maximum de questions en tout cas n'hésitez pas et puis après on n'hésitera pas non plus à vous renvoyer vers le site internet et vers votre twitter on parlera tout à l'heure pour pouvoir répondre et continuer le dialogue pour ceux qui seraient véritablement intéressés je vous propose qu'on passe à la suite avec les petites news du mois en très bref avec qu'est ce que l'on a retenu en fait là sur sur le mois en événements qui ont pu se passer la première chose c'est bien on va essayer de revenir là dessus c'est le les paiements apple donc chez un appel paix en fait chez carrefour qui vient déclencher automatiquement la fidélité au passage caisse donc ça c'est une nouveauté qui a été implémentée pour la première fois avec avec carrefour et c'est une grande force aussi bien pour carrefour que pour apple paix puisque ça va venir faire en sorte que dès qu'on vient payer en fait avec le système apple paix on a la fidélité qui se déclenche directement pas besoin de passer sa carte pas besoin de trimballer sa carte et donc ça se fait automatiquement ça la carte est inscrite dans le wallet d'apple le lien se fait et automatiquement passage caisse la fidélité prise en compte c'est typiquement le type de solution gagnant gagnant qui vient encourager l'utilisation d'apple paix et qui vient derrière faire un lien avec la fidélité ce qui réencourage apple paix et intéresse le commerçant le distributeur puisque un client qui a une carte de fidélité dit un petit peu captif en fait venir plus souvent en magasin et est payé donc faciliter l'usage du paiement et faire en sorte que le paiement devienne anodin et y rajouter en plus la dimension de fidélité c'est les corners apple dans les carrefours bientôt pourquoi pas en tout cas je voilà face clairement c'est l'idée c'est de plus en plus les sociétés cherchent à faciliter le paiement et faire en sorte que en fait on paie sans s'en rendre compte et si en plus on peut déclencher la feed ils sont totalement gagnants et on est aussi gagnant on va supposer que la fidélité est une bonne chose dans le système en tout cas économique actuelle en parlant de paiement il y en a qui facilitent aussi juste en voyant des messages exactement avec whatsapp qui lance enfin je dis enfin son service de paiement ça fait un moment qu'ils en parlent et que c'était prévu donc qu'ils l'ont lancé au brésil et ils comptent proposer le même type de fonctionnalités dans d'autres pays j'ai pas encore par contre le détail du lancement sur les autres pays mais ça y est c'est parti ce qu'il faut savoir peut-être que vous n'avez pas tous en tête mais whatsapp c'est facebook en fait derrière si je t'assure et facebook vous allez me dire facebook tiens whatsapp qui fait son paiement facebook fait aussi du paiement et donc qu'est ce qu'ils ont comme solution ils ont le libra donc qui est la crypto monnaie qui a lancé facebook ils ont renommé en plus il n'y a pas longtemps ah alors tu vois je suis resté sur libra moi je crois avoir eu passé et alors ça serait possible parce que malheureusement ils ont eu pas mal de partenaires qui ont quitté l'aventure donc le bateau cool on va renommer le bateau comme ça tu me dis non c'est ça et ils ont également une autre solution de paiement qui intègre justement ça qui s'appelle novi c'est peut-être ça en fait ce dont tu as entendu parler je sais pas j'ai reçu un mail mais et donc le but en tout cas c'est que novi c'est un moyen qui c'est un service en fait sur facebook qui grâce avec la crypto monnaie libra va permettre de faire des transferts d'argent via différentes applications et là c'est vraiment en plus tourné sur la partie entreprise donc ça peut être intéressant aussi c'est un levier voilà à suivre en tout cas mais ça faisait partie des lancements qu'on attendait depuis un petit moment et on va rester sur le domaine bancaire en tout cas on va dire avec la société générale qui rachète la la néo banque shine je trouvais ça intéressant en termes d'approche on l'a de plus en plus il ya crédit agricole avec son village par exemple qui fait de l'incubation de start up et je trouve que c'est une très bonne approche en fait c'est la bonne approche faut pas opposer on va dire les grandes institutions les grands groupes avec les petits start up mais plutôt faire en sorte de comment travailler ensemble bon là ils l'ont racheté à ce que c'est pas forcément la finalité alors on peut débattre un peu la main c'est à dire que est ce que c'est pas un aveu d'échec d'innovation de l'entreprise de devoir aller racheter les start up pour aller chercher l'innovation c'est en fait pour là en l'occurrence typiquement c'est bien sûr un point précis qui est sur la partie comment travailler avec des entrepreneurs et donc ça peut éviter des années de r&d en venant externaliser ça empêche pas que tu n'as pas fait de la r&d sur autre chose d'accord c'est aussi un jeu je connais pas tout le contexte aux idées générales mais moi dans ma dans mon approche en tout cas des choses on peut pas dire en début d'année tiens on voilà toutes les idées que l'on a on va investir sur toutes ces idées là c'est vrai donc c'est aussi un moyen un truc qui marche pas et qui est du coup tu t'en fais que les états tu sais mais c'est vrai ok bon mais j'ai bien jeté mes dix ans ça marche j'avoue voilà et je trouve en même temps je sais pas sur quoi s'innoble la société général à ce moment même bon en tout cas je trouvais intéressant au niveau de l'approche et je trouve que c'est top là ce système de en tout cas de d'incubation avec des incubateurs on crée des liens entre les start up et les grands groupes et travaillons ensemble là l'aboutissement pour moi c'est pas forcément l'aboutissement qui est de dire on rachète ça va être un aboutissement économique pour la pour la start up mais pour moi je pense pas que chaque start up cherche à juste se faire racheter voilà c'est c'est peut-être le cas de certains mais pas pour tous ça c'est certain et shine c'est une pépite qui est tricolore donc au corico c'est toujours bien d'être un peu chauvin et donc juste pour info c'est quand même créé en 2018 c'était 70 mille entrepreneurs qui avaient fait appel à cette néo banque là et pour avoir des comptes pro en ligne bon d'accord mais des mastercard de type business mais aussi des outils de facturation intégrée de comptabilité simplifiée de création de la société simplifiée avec des experts disponibles donc en gros il vient de proposer un package tout simplement de service mais tu es obligé maintenant en tant que banque à t'es oublié c'est ça et et un package qui a du sens et qui a su séduire et donc ils se sont fait racheter d'écouter très bien hop j'ai une petite illustration de je suis très content exactement ils ont l'heure d'avoir la pêche voilà allez puis on termine on n'est pas que sur les bonnes nouvelles on termine avec segway qui est quand même on a tous entendu parler avec qui a été lancé il y a 19 ans maintenant déjà avec l'arrêt malheureusement de la production des segways je dis malheureusement parce que c'est quand même assez emblématique sur les innovations de transport sur en termes d'investissement qui avait des investissements lourds pour pour aller dessus et bien ça s'arrête et donc c'était la société nine bot qui avait racheté segway en 2015 et qui a confirmé en fait l'arrêt de production de ceux ci vous avez sûrement tous vu ces images là donc ça ça a bien marché ça a marqué les esprits en tout cas mais surtout des entreprises et les services publics et ça pas trouvé son business au niveau des consommateurs en tout cas donc des particuliers faut dire que c'est des très chers en termes d'achat et il ya eu très vite aussi une mauvaise réputation sur tout ce qui est accident parce qu'il ya eu beaucoup d'accidents qui ont été fortement médiatisés avec les segways et ce qui n'a pas aidé et je pense qu'il ya terminé d'achever en tout cas le business model ça a été tout ce qui est trottinette électrique tout simplement un client qui est un gros concurrent mais j'entends sur le marché du particulier avec des prix accessibles mais nine bot c'est des très gros constructeurs de trottinette tout à fait et là ils ont trouvé le marché ouais et là les accidents aussi oui bien sûr mais là on là par contre on est passé sur le marché de masques dans le sens des particuliers c'est ça complètement voilà c'était la dernière news sur laquelle je voulais qu'on partage ensemble bientôt parce qu'on a un petit souci avec ovh vous pourrez nous suivre sur notre site internet la fraîche point tech donc pour l'instant le site y est mais il n'y a pas encore le contenu mais ça arrive dès qu'ovh a résolu l'incident et on en parlait tout à l'heure et vous pouvez retrouver sur twitter la société promis donc échanger et poser toutes vos questions avec at promis ss et comme toujours le n'oubliez pas l'émission est produite via l'association studio renegade donc le tipeee studio renegade le twitch prime pour nous aider à soutenir l'émission faire vivre et nous prouvez vous permettre de vous proposer ce type de nouvelles émissions et ce studio financement de et le studio permet d'accueillir des invités de marque exactement et pour retrouver toute l'actualité du studio une seule adresse studio renegade point fr pour avoir l'agenda et tout ce qui se passe sur la chaîne écoutez merci pour cette nouvelle émission merci 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 pour l'accueil et je vous dis mais à dans un mois ou dans deux mois pour le numéro 2 et n'hésitez pas à revenir vers nous avec les commentaires à bientôt ciao ciao tout le monde à bientôt